Elle ne donnait pas beaucoup de rythme en vue de match. Ça a-t-il été plus difficile après ça quand elle a commencé le jour? Oui, c'était un peu difficile parce qu'elle pouvait servir très bien ou sinon elle servait un peu lente, alors je devais être prête pour tout. Je pense que j'ai manqué une coupe de balle, mais après ça, je me suis réglée un peu. T'as encore dominé le bris, c'est encore une fois la force mentale. C'est la différence. Oui, je pense que j'aime les bris de qualité maintenant, je ne sais pas. Mais c'est sûr, dans les moments importants, j'essaie de vraiment jouer mon jeu. Et ça, c'est d'être agressive, alors j'ai fait ça encore aujourd'hui. As-tu été surpris par sa ténacité? Elle ne lâchait jamais, 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 même si elle faisait promener de gauche à droite. Non, je sais, elle est une bonne joueuse. Elle peut ramener beaucoup de balles, ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et même, elle était agressive aussi quand elle avait des balles faciles. Alors, pour moi, j'essaie de vraiment ne pas lui donner des chances comme ça. J'ai donné un peu trop, peut-être au début du deuxième, quand elle menait. Mais à part de ça, je pense que j'étais celui qui était agressive vers la fin du match. Le reset pour le bris, c'était pas évident. C'était à 0-40 de réussir 3 balles le bris. J'ai sauvé 3 balles après ce termine de égalité. Finalement, c'est super. Est-ce que c'était possible de faire un reset pour le bris d'égalité? Oui, je pense que j'étais très proche dans ce jeu avant le bris d'égalité. Mais non, j'ai resté calme. Je savais que j'avais confiance dans mon jeu. Je savais que j'ai fait ça hier, alors j'avais la confiance que je pouvais la faire encore. Un deuxième match comme ça sur le central, est-ce que tu avais moins de choses à privoiser? T'étais dans le match plus rapidement? C'est sûr, c'est sûr. La première ronde est toujours un peu difficile, alors je me sentais bien sur le terrain aujourd'hui. Même si je ne jouais pas au mieux, il y avait des moments où j'ai baissé mon niveau un peu, mais à part de ça, je me sentais bien. La cuisse? La cuisse? Ça va mieux. Même si je joue beaucoup, si je joue des matchs un peu serrés, ça va mieux. Par rapport à ton style de jeu dans les moments qui sont plus corsés, que tu ne sembles pas te contenter d'échanger quand vraiment l'enjeu est de façon plus élevée. Toi, tu vises la ligne, ou en tout cas, tu tentes beaucoup quand même. Peut-être que je vise la ligne un peu trop, mais non, c'est sûr, j'essaie de mettre la pression quand ça devient serré. J'essaie de faire ça tout le match, mais parfois, comme je l'ai dit, je me suis baissé un peu mon niveau. Mais généralement, oui, quand il y a beaucoup de pression, j'essaie de jouer vraiment à mon jeu. Est-ce que tu penses que c'est une façon d'intimider un petit peu l'adversaire, parce que tu ne cèdes pas un pouce quand tout est sur la table? Oui, je pense que c'est une bonne signe. Les grandes championnes font ça quand, sur les moments importants, elles jouent leur mieux. Alors, j'essaie de faire ça aussi. Parce que si ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas regretter rien. C'est ça. Je ne vais pas manquer mes chances. Ce n'est pas encore terminé, mais mettons que c'est Mladenovic qui va gagner parce qu'elle est mieux classée. Qu'est-ce que tu connais d'elle? J'ai pratiqué avec elle une fois, ça fait longtemps, mais je ne sais pas. Je pense que je ne l'ai jamais joué en match. Je pense qu'elle aime jouer à l'intérieur. Elle a un bon service et des bons coups. Alors, elle est une bonne joueur, c'est sûr. Elle est la deuxième favorite ici. Alors, je vais m'attendre à un bon match. Et je pense que je peux jouer très bien demain soir quand même. En disant un quart de finale, est-ce que plus tu avances dans le tournoi, plus c'est la force mentale qui va faire la différence? C'est sûr, mais c'est sûr que le niveau de tennis va augmenter aussi. Alors, je vais être prête pour des balles fortes demain soir pour un match difficile. Si c'est 2-7, 3-7, je vais m'attendre à tout. Moi, je me donne une dernière. Tu sais que la direction du tournoi commence drôlement à t'aimer. Ça fait 2 matchs que tu joues sur le central et c'est 2 records de foule. On a brisé le record de hier? Oui. C'est bon, c'est ça que je voulais. Mais ils veulent le briser samedi aussi. OK. Pas demain soir? Oui, demain, mais aussi samedi, mais aussi dimanche. Je ne vais pas faire de pression. C'est ça le plan. Je vais essayer mon gars. Est-ce que je pourrais juste te demander de répéter en anglais tes informations sur le match? Ça fait longtemps que je peux parler en anglais. What? Well, I felt like it was a tough match. You know, I think I started really well, but she was also, you know, wasn't playing her best at the beginning. And, you know, when she started getting into the match late in the first set, she got ahead. So, you know, I'm happy I was just able to stay with her. And, you know, I fought really well. I think even though I wasn't playing my best, I was able to, you know, to fight my hardest. And that's the most important thing. So, I gave it my all and I was able to, you know, turn around the match in the second set as well. I was down a bit and, you know, really started being more aggressive and that made the difference.